Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Mes oncles et mes tantes ne me laissent jamais les toucher, c'est mieux comme ça. Ma famille ne me laisse jamais les toucher, peut-être que c'est pour le mieux. Je ne suis pas censé toucher qui que ce soit, aussi loin que remontent mes souvenirs, c'est une règle stricte, une directive qu'on m'a inculquée dès mon plus jeune âge, sans jamais vraiment m'expliquer pourquoi. C'était juste une vérité que je devais accepter, un fait de ma vie quotidienne. Mes premiers souvenirs sont flous, mais certains détails me restent encore gravés dans la mémoire. Je me rappelle surtout des visages de mes oncles et de mes tantes. Ils étaient toujours de l'autre côté d'une vitre épaisse, me souriant tendrement, mais toujours hors de ma portée. Ils portaient tous des blouses blanches, comme des médecins ou des scientifiques, et je les voyais effectuer des gestes que je ne comprenais pas, des étreintes aériennes, des baisers soufflés à travers le verre, comme pour simuler des gestes d'affection que je n'avais jamais ressentis directement. Ces interactions, bien que limitées et distantes, constituaient tout ce que je savais de l'amour et de l'affection. Pourtant, parfois, des souvenirs lointains me revenaient. Ils étaient comme des éclairs de lumière dans l'obscurité de mon esprit. J'avais l'impression d'avoir vécu ailleurs avant d'arriver ici, même si les détails de cet endroit restaient vagues et insaisissables. J'avais des réminiscences d'hommes armés, de bruits métalliques de fusils que l'on charge, des voix graves qui murmuraient dans une langue que je ne comprenais pas. Et puis il y avait cette femme, une figure floue mais pleine de douceur. Elle avait des mains douces comme de la soie, et je me souvenais de la chaleur de son étreinte, d'un parfum apaisant qui m'enveloppait. Je pense que c'était ma mère, bien que je ne puisse en être certain. Ces souvenirs étaient souvent accompagnés d'une lumière aveuglante, tellement intense qu'elle effaçait tout le reste, et d'un bruit de tonnerre assourdissant qui semblait résonner en moi longtemps après qu'il s'était éteint. Je me rappelle avoir ressenti une immense douleur, suivie d'un vide total. L'instant d'après, j'étais ici, dans cette pièce sans fenêtres ni portes, entourée par ces visages bienveillants mais distants. Depuis, je n'ai jamais revu cet autre monde, ni la femme au toucher de soi. Ma vie ici était structurée par des routines précises et inchangeables. Je passais mes journées derrière une vitre épaisse qui me séparait du reste du monde. Je n'avais aucune fenêtre pour regarder à l'extérieur, aucune porte pour entrer ou sortir. La seule ouverture dans ma chambre était une petite fente par laquelle mes repas me parvenaient. Chaque jour, à des heures fixes, un plateau apparaissait, et je mangeais seul, en silence. Mes ongles et tantes, bien qu'ils me visitaient régulièrement, n'entraient jamais directement dans ma chambre. Ils m'observaient toujours depuis l'autre côté de la vitre, prenant des notes, me posant des questions sur ce que je ressentais, sur mes rêves, sur mes souvenirs. Les années passaient, et je remarquais que mes ongles et tantes changeaient. Leurs chevelures devenaient grises, leurs visages se plissaient de rides, leurs gestes devenaient plus lents. Pourtant, en regardant mon propre reflet dans la vitre, je ne voyais aucune différence. Mon visage restait inchangé, mes cheveux restaient les mêmes. C'était comme si le temps avait oublié de me toucher. J'étais figé dans cet état, un être intemporel dans une bulle de verre. À chaque fois que je posais des questions, leurs réponses restaient vagues et évasives. « Qui suis-je ? » demandai-je souvent. « D'où est-ce que je viens ? » Mais ils évitaient toujours mon regard, esquivant mes questions avec des excuses ou des changements de sujet. La seule réponse que j'obtenais invariablement était que j'étais malade. Ils me disaient que c'était pour ma propre sécurité que je devais rester enfermé, que, jusqu'à ce qu'ils trouvent un remède à ma condition mystérieuse, il était impératif de m'isoler du monde extérieur. Bien que je me sentisse en parfaite santé, je les croyais. Après tout, je n'avais pas d'autre choix. Ils étaient les seuls que je connaissais, et je leur faisais confiance, même si une partie de moi ne comprenait pas pourquoi je devais rester ici, seul, coupé de tout contact humain. Malgré tout, je n'ai jamais manqué de rien ici. Ma chambre était équipée de tout ce dont j'avais besoin pour passer le temps. Des étagères remplies de livres de toutes sortes, romans, essais, recueils de poésie. J'avais des pinceaux, des toiles et des peintures pour exprimer ma créativité. J'appris à peindre et à dessiner, créant des mondes imaginaires sur la toile pour compenser l'absence du monde réel. Une télévision, placée dans un coin de la pièce, diffusait en boucle des épisodes d'une vieille série télé dont j'étais devenu un peu obsédé. Ces distractions, bien qu'agréables, ne pouvaient cependant combler le vide profond qui me rongeait. Ce que j'ai toujours voulu plus que tout, c'était toucher quelqu'un, sentir la chaleur d'une autre personne contre ma peau, ne serait-ce qu'une seconde. Le désir de ce contact physique était une pulsion qui me consommait. Il y a des années, j'ai cédé à cette tentation. L'une de mes tantes, une femme douce, avec des cheveux poivres et sel, faisait passer le dîner à travers la fente, comme d'habitude. Je me tenais à l'arrière de la pièce, collé contre le mur, respectant la distance, comme toujours. Mais ce jour-là, quelque chose en moi s'est brisé. Un désir irrésistible m'a envahi. Avant même que je m'en rende compte, mes pieds avaient bougé, et je courais vers l'avant. Avant qu'elle ne puisse réagir, ma main a saisi la sienne, cherchant désespérément ce contact humain qui m'avait tant manqué. Je regrette encore aujourd'hui cet instant d'impulsion. À la seconde où ma main a touché la sienne, sa peau a commencé à se transformer. Elle est devenue noire et cassante, comme du papier qui brûle au contact de la flamme. La noirceur s'est rapidement propagée le long de son bras, atteignant son visage. Ses yeux, que j'avais toujours connus comme remplis de douceur, se sont remplis d'un feu jaune incandescent. Sa chair a commencé à se détacher de son crâne, tombant en lambeaux, tandis que son sang s'échappait de ses plaies ouvertes, bouillonnant comme de l'eau sur le feu. Ses cris étaient perçants, une expression de douleur et d'agonie pure, tandis que je restais là, figé, sanglotant, et disant « Je suis désolé, je suis désolé » encore et encore, incapable de comprendre ce que j'avais fait. La sécurité a accouru, mais il était déjà trop tard. Quand ils sont arrivés, tout ce qu'il restait de ma tente était une ombre carbonisée sur le sol, un souvenir brûlé dans ma mémoire. Après cet incident, la fente par laquelle mes repas étaient passés a été automatisée. Je ne voyais plus jamais personne directement. Mes oncles et tantes m'observaient de loin, leurs visages pâles et effrayés. Ils continuaient leur visite, mais leur attitude avait changé. Leur regard était rempli de peur et de suspicion. Et moi, enfin, je compris. Je n'étais pas simplement malade. J'étais dangereux. Un fléau ambulant, une menace pour tous ceux qui s'approchaient de moi. Ce n'était pas pour ma santé qu'on m'enfermait, mais pour la leur. À partir de ce moment, je me résignais à mon sort. Je pensais que je resterais ici pour toujours, un monstre en cage, coupé du monde et de toute interaction humaine. C'était mon destin, et je l'acceptais. Jusqu'à la semaine dernière, quand un événement inattendu se produisit. Ce matin-là, tous mes tantes et oncles se rassemblèrent dans la chambre, leur visage illuminé par une nouvelle excitante. « Nous avons une bonne nouvelle ! » annonça l'un de mes oncles, un sourire rayonnant éclairant son visage. Je le regardais, le cœur battant d'espoir. « Tu es guéri ! » me dirent-ils. « Nous avons enfin trouvé un remède. Tu es libre de quitter cet endroit. Le pays a besoin de toi. Des hommes du gouvernement ont une mission spéciale pour toi. Tu pourras toucher autant de personnes que tu le souhaites. » Ils me dirent que des hommes en combinaison de caoutchouc viendraient me chercher. Ils m'emmèneraient dans le monde extérieur. Un monde que je n'avais pas vu depuis une éternité. Dans quelques jours seulement, je quitterai cette chambre. L'idée de revoir l'extérieur me remplit d'une joie pure. Je n'avais jamais ressenti un tel bonheur jusqu'alors. J'étais tellement heureux que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer. « Avant que tu ne partes, nous avons un cadeau. » me dit l'un de mes oncles. Un sourire rayonnant sur le visage. J'attendais avec impatience ce qu'il allait me dire. « Tu t'appelles Mochitsura Yamamoto. Tu es né dans une ville appelée Nagasaki en 1945. » Sous-titrage Société Radio-Canada